... Allô ? Bonjour Monsieur ! Bonjour ! Vendredi 6 avril à 20h30 au théâtre du Chevalet de Noyon séisme et puis je suis très très contente de pouvoir poser quelques questions au metteur en scène Arnaud Ancard alors tout d'abord je souhaiterais peut-être que vous puissiez nous parler aussi de cette compagnie du théâtre du Prisme qui vient nous présenter cette pièce de théâtre Alors la compagnie c'est une compagnie qui existe depuis presque 20 ans qui est co-dirigée par Capucine Lange et moi-même Arnaud Ancard c'est donc une compagnie qui est établie dans les Hauts-de-France donc dans notre région puisque maintenant on est dans une grande région et on travaille essentiellement sur des auteurs contemporains concrets pour la première fois en France alors je me suis beaucoup intéressé aux auteurs anglo-saxons comme là Duncan Macmillan et puis là l'année prochaine on va faire un pas de côté puisque je ne sais pas si c'est un pas de côté ou si c'est le prolongement d'un travail sur les auteurs anglais puisque je vais monter mesure pour mesure de Shakespeare Alors là ce ne sera pas contemporain ? Ce sera contemporain en ce sens où on fera le trajet qu'on fait avec les pièces d'aujourd'hui mais on le fera avec un classique et ça sera aussi avec Maxime et d'autres comédiens de la compagnie donc c'est une compagnie qui fait un travail essentiellement de découverte de texte puis là on se lance dans une aventure plus importante celle de Shakespeare et je peux peut-être évoquer un petit peu les choses autour de Séisme Séisme c'est donc une commande de traduction c'est comme ça que la compagnie travaille elle découvre le texte en anglais et puis on découvre le texte en anglais puis après on fait une commande de traduction et après on le crée pour la première fois en France donc ça ça a été écrit l'année dernière ça a été présenté à Avignon ça a très bien fonctionné donc on va s'en suivre une belle tournée et en gros l'histoire est assez simple en fait à résumer c'est l'histoire d'un couple qui doit avoir un enfant donc ça paraît très simple et en même temps ce couple se trouve dans le monde d'aujourd'hui le monde contemporain donc du coup il est plein de peur ce monde contemporain il est plein d'angoisse quant à l'avenir à l'incertitude et tout ça donc évidemment pour ce couple il y a du bien ce couple parce que en fait c'est Maxime Boudiaf qui vont jouer ça enfin qui jouent ça et il n'y a pas de rôle attribué c'est H et F un homme et une femme ça m'a un petit peu surprise quand j'ai vu oui F, H voilà il n'y a pas de nom ça peut être tout le monde il n'y a pas de nom parce qu'en fait ça peut être tout le monde ça peut être voilà c'est peut-être une indication aussi de jeu qu'il faut prendre en compte c'est-à-dire de jouer proche de soi donc c'est ce qu'ils vont faire et jouer assez proche d'eux une relation la plus c'est ce qu'avait écrit Duncan Macmillan aussi ? oui oui voilà c'est ça en fait c'est une ce spectacle c'est la conversation d'un couple ce couple s'interroge donc dans l'idée d'avoir un enfant et la femme a peur de ça mais c'est aussi sous-tendu par des préoccupations écologiques par une sensibilité un peu à l'égard de l'engagement pour les autres donc il y a à la fois cette part intime qui se joue dans le couple et une réflexion sur la politique extérieure au couple c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de notre vie comment on s'engage pour qui pourquoi comment qu'est-ce que ça veut dire être engagé bon tout ça n'est pas forcément très développé mais c'est sous-tendu toute l'histoire de ce couple c'est-à-dire intime et sous-tendu par ces préoccupations-là alors je me suis dit d'ailleurs excusez-moi je vous interromps un tout petit peu mais je me suis dit en lisant donc ce qu'il en était dit que c'est quand même quelque chose qui est très moderne parce que c'est le type d'interrogation que peuvent se poser les couples à l'heure actuelle parce que à l'époque où il n'y avait pas les contraceptions il n'y avait pas je me suis dit il y a 50-60 ans les couples ne se seraient pas posés ces questions-là alors évidemment c'est exactement ça c'est exactement ça c'est très moderne c'est très moderne malheureusement on va dire il semblerait que ça soit assez compliqué de faire un enfant dans le monde d'aujourd'hui et que même il y a des théories qui disent et qu'il nous faut faire en fait tout simplement pour recevoir on se pose à l'heure actuelle des questions qu'on ne se posait pas du tout mais peut-être qu'on avait tort il y a 50-60 ans ben oui très souvent qu'on se pose beaucoup plus de questions aujourd'hui par rapport à l'augmentation de la démographie dans le monde bon ben voilà quand on sera 11 milliards sur la terre je pense qu'on arriverait à un pic il faudrait bien qu'on se pose la question de comment donc déjà par rapport aux ressources naturelles et tout ça donc le travail étant joué à disparaître très certainement enfin une partie voilà tout ça pèse sur le monde moderne sur les consciences de jeunes gens qui veulent avoir des enfants quoi entre autres choses donc oui c'est moderne c'est surtout une pièce qu'est-ce que ça veut dire s'engager en fait vis-à-vis de la vie en fait s'engager dans la vie s'engager prendre le risque de vivre en fait c'est pas donc faire un enfant c'est prendre le risque de vivre c'est prendre le risque de se laisser aussi dépasser transformer de ne pas tout contrôler tout ça et c'est donner la vie c'est prise un peu ouais donner la vie et puis avoir confiance donc donner la vie ça veut dire forcément avoir confiance en venir il y a des théoriciens qui ont confiance des statisticiens qui ont confiance en l'avenir par exemple dans certains pays d'Afrique le taux de natalité était de 8 ou 9 il y a 20 ans alors que le taux de mortalité était très élevé par exemple au Mozambique ça descend enfin voilà même si la population monte ça descend peut-être que très certainement en Afrique il y aura 4 milliards de gens dans 100 ans et que nous en Europe il y a des chances que la démographie descende donc sur la planète si on a une conscience planétaire une conscience plus globale évidemment il y a de quoi avoir peur pour l'avenir si on fait un enfant il y a des chances mais c'est pas grave c'est que du théâtre c'est quand même un théâtre qui pose des questions parce que bon il y a aussi la conscience écologique il y a la pollution il y a le terrorisme il y a tout ça qui est tout oui mais ça c'est en toile de fond en fait c'est ce qu'on pourrait entendre en fait ce qui est beau c'est d'abord une pièce émouvante aussi sur nos limites sur les limites qu'on se met dans nos têtes c'est aussi un rapport à l'intime à l'autre en fait c'est pas c'est pas que ces grands thèmes là qui sont abordés et puis voilà qui fatiguent la tête et tout ça il y a beaucoup d'humour de légèreté d'humanité aussi c'est plutôt ça qu'on a cherché plutôt que d'essayer de résoudre ou d'apporter comme ça une contribution à l'affection écologique c'est pas du tout qu'on a voulu faire nous on a travaillé sur la relation humaine de ce couple là avec tout leur environnement mental quoi qui est en effet saturé d'angoisse ça c'est sûr il y a un couple qui évolue dans le temps ben oui c'est un couple qui évolue dans le temps parce qu'en fait on voit toute leur vie pratiquement puis avec des accélérations c'est même si une méthode un peu cinématographique même si c'est construit sur un petit décor comme ça c'est sur un tout petit espace donc c'est voulu que ça ait été construit sur un tout petit espace et les comédiens ne sortent jamais de scène et donc on suit leur conversation mais on y est vraiment on est vraiment avec eux et pendant 1h20 ils sont tous les deux sur scène c'est ça sans jamais sortir ça c'est un exploit c'est un très beau moment de théâtre oui c'est sûr et pour les comédiens c'est très agréable et justement comment les avez-vous dirigés parce que bon quand on m'a dit bon Maxime sera pris tu vas pouvoir interviewer le metteur en scène mais c'est une mise en scène minimaliste je me suis dit aïe ben non mais en fait c'est intéressant d'autant plus intéressant ben c'est ce que j'ai travaillé j'ai travaillé sur essentiellement les mots le rythme la relation et puis aujourd'hui aller au théâtre je pense que les gens vont au théâtre pour voir d'autres gens en fait ils ne vont pas au théâtre pour d'autres choses que de voir des relations humaines donc voilà j'ai travaillé sur ça sur les relations sur la complexité des relations à clarifier les relations à essayer de les comprendre le plus possible à essayer de les faire exécuter par les comédiens et voilà qu'il y ait du plaisir et du je vais faire ça ensemble c'est assez simple en fait et après on a travaillé aussi sur une espèce de petite toute petite en fait comme ils font tous des petits mouvements c'est assez chorégraphié en fait c'est ce que je me suis dit parce que comment faire pendant 1h20 à rester à 2 seulement dans un espace donc qui est blanc si j'ai bien compris c'est un espace c'est un espace qui est gris clair c'est comme une page blanche mais c'est pour que le spectateur puisse se projeter gris clair et c'est pas évident justement je me demandais comment vous les avez dirigés parce que c'est pas évident du tout de rester à 2 seulement sur scène sans rien autour quoi et réussir à faire partir le spectateur dans l'histoire uniquement en étant là avec son corps c'est super d'abord il y a le style de l'écriture qui est très très bien on passe il y a une espèce de système de cut comme ça où on passe d'une conversation à l'autre alors ça crée du jeu avec le spectateur le spectateur aime se projeter là-dedans un spectateur peut imaginer c'est très très bien écrit et d'autre part de travailler sur cette précision de savoir qu'est-ce qu'on raconte ensemble on s'ennuie pas en fait il n'y a personne qui s'ennuie c'est un spectateur qui plaît beaucoup parce que c'est écrit dans un langage très simple très très direct avec beaucoup de profondeur avec beaucoup de une chose un peu cathartique on se projette dans ce couple on se reconnait dans ce couple à n'importe quel âge je travaillais beaucoup sur suggérer plutôt que de montrer voilà mais j'aime beaucoup quand vous parlez de chorégraphie la chorégraphie c'est simple c'est qu'en fait c'est à partir de quoi on passe on change d'espace-temps à partir de quand on change de dimension temporelle c'est à partir du moment où ils font certains mouvements voilà et donc ils doivent nous signifier par leurs mouvements ils doivent ouvrir par leur regard des espaces dans notre imaginaire à nous donc du coup ça demande de trouver cette justesse là ça a été un travail un peu important c'est un excellent travail de comédien c'est sûr c'est des bons comédiens deux très bons comédiens et donc ils ont beaucoup de voix à jouer ça et donc je pense que ça se ressemble pour le spectateur oui j'ai remarqué vous avez déjà beaucoup joué quand même parce que vous m'avez parlé du festival d'Avignon mais vous avez aussi cette pièce c'est cette pièce là vous avez emmené en tournée à Amiens à Fontenay-aux-Roses même en Suisse c'est ça bah oui c'est ça voilà on a tourné et puis il y aura encore une belle tournée l'année prochaine aussi ah vous continuez l'année prochaine ? c'est ça voilà c'est un spectacle que peut-être on va faire une centaine de représentations peut-être très certainement alors notre affiche nous dit que c'est une première création française oui c'est ça parce que c'est la première fois que c'est joué en France après la traduction qu'on a commandée on est les premiers à pouvoir le jouer en France voilà d'accord c'est super alors oui je crois qu'il faut quand même aussi insister sur le côté humour et émotion bah il y a de l'humour parce que ça parle de nos limites à nous donc forcément dès qu'on touche aux limites bah on rit et puis bah l'émotion c'est parce que bah dans un couple il y a beaucoup de relationnels qui se jouent et donc il y a beaucoup d'attentes de demandes d'espérances de colère voilà comme c'est un spectacle qui travaille aussi sur l'idée d'avoir un enfant on travaille à la fois sur le passé puis sur le futur et puis sur le présent donc c'est une chose un peu qui crée de l'émotion et les acteurs sont voilà ils aiment bien ce spectacle parce qu'ils peuvent se projeter dedans aussi ils peuvent y mettre beaucoup d'eux d'accord j'ai été un petit peu surprise parce que je crois qu'en anglais c'est lungs il me semble que lungs c'est poumon c'est ça lungs c'est et c'est traduit par séisme bah oui parce que en fait bon bah lungs poumon ça fait penser aux arbres et tout ça mais en français c'est pas beau poumon comme titre il y a un québécois qui l'a traduit par des arbres c'est aussi une possibilité qui fait penser aux poumons et tout puis nous on s'est dit bon bah on va le traduire par un titre qui s'appelle séisme peut-être que en effet avoir un couple un enfant c'est un séisme dans une vie très certainement d'accord oui donc séisme c'est vraiment parce que il y a cette question de mettre un enfant au monde et c'est vrai que c'est un séisme c'est vrai ouais il y a cette question là puis il y avait aussi l'histoire des catastrophes écologiques parce qu'en fait c'est vrai en travaillant c'est deux militants d'une certaine façon c'est deux militants écologiques d'accord ils ont une sensibilité de militants voilà très bien bon oui alors écoutez on a envie justement je me dis là il y a un travail de comédien et j'aime beaucoup oui quand vous parlez de chorégraphie je crois que vous leur avez demandé beaucoup à vos comédiens oui bah oui il faut leur demander beaucoup quoi pour plus on leur demande en fait plus ils sont contents bien sûr sinon ils s'ennuient ils sont pas contents c'est le principe du jeu c'est le principe du metteur en scène il sollicite les acteurs pour que les acteurs puissent être le mieux possible c'est ce que aller le plus loin possible on va dire d'accord et puis bon moi j'ai toujours remarqué chez les acteurs une espèce de générosité qui fait qu'ils donnent ils donnent au spectateur ils donnent et ils sont contents ils sont là pour ça en fait ils aiment ça bien je vous remercie beaucoup je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter je pense que les gens je pense que les auditeurs peuvent peut-être aller voir sur le site du théâtre de la compagnie qui s'appelle www.thaduprisme.com ou alors sur le site de nos rayons du chevalet pour trouver les informations mais voilà ils peuvent peut-être aller voir sur le site de la compagnie du théâtre du prisme si ils veulent en savoir un petit peu plus sur mon parcours sur la pièce sur notre travail c'est un beau site voilà très bien écoutez je vous remercie beaucoup et puis pour l'avenir vous continuez à travailler avec ces jeunes acteurs avec certains d'entre eux on essaie de créer une fidélité quand c'est possible et quand la vie nous permet entre nos emplois du temps et nos envies à chacun d'accord écoutez déjà nous allons et j'insiste vraiment nous allons aller voir ce spectacle séisme donc vendredi 6 avril et puis avec plaisir voilà et les comédiens sont très contents de vous rencontrer après le spectacle il faut aller les voir ils sont très accessibles et très heureux de parler avec le spectateur c'est toujours agréable et gratifiant d'échanger avec les acteurs ils sont contents c'est toujours très agréable aussi justement d'avoir des acteurs qui vous reçoivent gentiment et qui vous attendent voilà je parlais de générosité tout à l'heure et c'est encore mieux effectivement voilà là c'est le cas donc profitez-en merci on va en profiter tout à fait écoutez je vous remercie beaucoup et puis n'hésitez pas quand vous passez dans la région n'hésitez pas demandez à Radio Puysalen il y a toujours possibilité justement d'avoir une petite interview et je trouve que c'est bon ça peut aussi éclaircir un petit peu les choses pour les gens et leur donner encore plus envie d'aller voir les spectacles bah ok c'est gentil merci beaucoup c'est moi qui vous remercie beaucoup au revoir et puis allez au revoir au revoir à bientôt peut-être au revoir merci au revoir ne me quitte pas il faut oublier tout peut s'oublier qui s'enfuit déjà